Générique Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. À la veille de la béatification des 19 martyrs d'Algérie, nous entendrons l'ancien maître des novices de Trois des moines de Tibirine, béatifié samedi. Le mouvement des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, a récompensé mardi des chefs d'entreprise inspirés par la doctrine sociale de l'Église. Et puis une première dans le monde du football professionnel français. L'Olympique lyonnais a inauguré un lieu de recueillement multiconfessionnel dans son stade. Les annonces du Premier ministre n'ont pas calmé la colère des gilets jaunes. Hier, l'archevêque de Paris, Mgr Opetit, a appelé un véritable dialogue pour une reconstruction fraternelle. On en parle dans notre dossier avec Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix, et Christophe Geffroy, directeur de la rédaction de La Nef. Mais avant de développer ces titres, cette annonce du porte-parole du Saint-Siège en milieu de journée, le pape François se rendra à Abu Dhabi du 3 au 5 février pour participer à une rencontre interreligieuse internationale. Il est invité par le prince héritier, le tchèque Mohamed bin Zayed Al-Nayan, mais aussi par l'Église catholique des Émirats. Il représente environ 1% de la population, quelques centaines de milliers de salariés étrangers. Le thème de ce voyage sera « Fais de moi un instrument de la paix » avec comme logo une colombe qui porte un rameau d'olivier. Le pape François, qui a adressé une lettre rendue publique hier au cardinal Angelo Becciu, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, c'est lui qui va présider la béatification des 19 martyrs d'Algérie au sanctuaire de Santa Cruz à Oran. En accord avec l'Église locale et les autorités algériennes, KTO retransmettra en direct à partir de 13h la célébration. Dans sa lettre, le pape François a rappelé que les persécutions ne sont pas une réalité du passé, puisque beaucoup de chrétiens sont encore persécutés à travers le monde. Parmi les 19 martyrs d'Algérie, trois ont un point commun. Les frères Michel Fleury, Célestin Ringard et Bruno Le Marchand sont partis tous les trois de l'abbaye Notre-Dame de Bellefontaine pour rejoindre le monastère de Tibirine entre 1984 et 1986. Antoine Coty est allé à la rencontre de don Étienne Baudry, leur ancien maître de novice à l'abbaye de Bellefontaine, à une dizaine de kilomètres de Cholet dans le Maine-et-Loire. Don Baudry lui a notamment confié sa réaction après l'annonce de la béatification de ses frères. Il y a eu toute une histoire, pour moi. Très vite, c'est venu, après leur mort. Et là, ma réaction était très négative. Je vivais, j'avais la sensibilité des frères, et il me semblait que ça n'était pas juste, pour le dire de manière un peu crue, ou je ne sais pas, que l'Église se glorifie à leurs propos. Ce n'est pas ça qu'il désirait. C'est le contraire. Et donc, j'avais une réaction un peu vive. Et puis, mais maintenant, je suis en plein. Je vois maintenant que ce n'est pas d'eux qu'il s'agit. C'est du mystère de l'Église. C'est une Église qui est une communion des saints. Et les 19 sont comme les grains d'un chapelet, mais c'est un chapelet. C'est ça qui, aujourd'hui, donne sens pour moi. Donc, j'y vais de tout cœur. Un reportage à Notre-Dame de Bellefontaine à découvrir en intégralité sur notre site Internet. Et puis, je vous rappelle la programmation spéciale proposée par KTO pour la béatification des 19 martyrs d'Algérie, dès vendredi soir à 20h15 avec la veillée de prière en direct de la cathédrale d'Oran et samedi à 13h avec la béatification. Le cardinal Taglé, président de Caritas Internationalis, lance un appel à la communauté internationale pour aider les Rohingyas. Plus d'un million de personnes de cette minorité musulmane sont réfugiées au Bangladesh pour fuir les persécutions qu'elles subissent en Birmanie. En début de semaine, le cardinal Taglé est allé à leur rencontre dans le district de Cox-Bazar, dans le sud-est du Bangladesh. Environ 40 000 ménages sont bénéficiés de l'aide alimentaire de Caritas, a précisé le cardinal Taglé, qui a appelé à s'unir pour ce peuple. Il y a quelques jours, le métropolitilarion du patriarcat de Moscou était de passage en France, il s'est exprimé sur la rupture des liens entre les patriarcats de Moscou et de Constantinople. En tant que responsable des relations extérieures du patriarcat de Moscou, il a affirmé que la décision de Moscou d'opérer cette rupture était inévitable. Selon lui, elle répond au fait que Constantinople a accordé l'autocéphalie, c'est-à-dire l'indépendance canonique à l'église ukrainienne, une décision unilatérale qui fragilise la position du patriarcat de Moscou en Ukraine. Alors, quelles conséquences, quel questionnement pour les fidèles orthodoxes face à cette décision en Europe et en particulier en France ? Nous avons posé la question à Carole Sabat, il intervient sur KTO dans l'émission Orthodoxie. Moi, je dis qu'il y a trois niveaux de l'unité. Il y a l'unité de la doctrine, de la foi, et ça, je pense, elle n'est pas affectée même en présence d'une rupture de communion, parce que ce n'est pas une question dogmatique qui est en jeu. Il y a un deuxième niveau qui est l'unité ecclésiologique, c'est-à-dire qu'on a la même liturgie, on a la même ecclésiologie, il n'y a pas de souci là-dessus, mais un troisième niveau qui est très important pour la vie du monde et le témoignage de l'orthodoxie dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'unité de l'expression de l'orthodoxie. Et aujourd'hui, on a un vrai problème à travers ces affrontements qui parfois peuvent paraître pour beaucoup comme étant des affrontements de juridiction, de pouvoir et de situations qui dépendent peut-être du passé, mais qui ne regardent pas forcément l'avenir. Voilà, ça c'est en gros la situation et les difficultés, et les fidèles vivent ça avec beaucoup d'inquiétudes, peut-être aussi, comme je l'ai appelé, j'ai dit tout à l'heure, de troubles qu'ils vivent. Et puis j'ajoute que le métropolit-Hilarion a demandé aux catholiques de les aider par leur prière et leur compassion. Mardi soir à Paris, près de 200 membres des entrepreneurs et dirigeants chrétiens ont assisté à la remise du prix Philibert Vrault au chef d'entreprise Étienne Leroy pour son engagement dans la mise en œuvre de la doctrine sociale de l'Église sur le terrain. Notre journaliste Geoffrey Defeuvre était sur place, reportage. Créé en 2014, le prix Philibert Vrault, un chef d'entreprise lillois du 19e siècle dont le procès de béatification est en cours, récompense chaque année un entrepreneur qui met en œuvre au sein de son entreprise la doctrine sociale de l'Église. Dans un climat de tension sociale, Philippe Royer, le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, voit dans la remise de ce prix une opportunité pour retrouver le goût du bien commun. Le bien commun, il permet de mettre en valeur que l'économie de marché doit être un moyen et n'est pas une finalité. Il est possible aujourd'hui de vivre en cohérence ces valeurs et ces actes et qu'on peut être à la fois très entreprenant, mais avoir à la fois une vraie responsabilité sociale et un souci de la dignité sociale de tous les salariés et également une responsabilité environnementale et écologique. Le prix Philippe Ervaux a donc été attribué à Étienne Leroy, directeur général de l'entreprise alsacienne Hennus Schlumberger, spécialisé dans le textile. Ce qui fait le ciment d'une entreprise, ce qui fait le lien et la dynamique, ce qui va l'apporter plus loin, c'est tout ce qu'il y a de gratuit entre les hommes et ça, ça se travaille tous les jours. Donc la doctrine sociale de l'Église qui m'a porté, qui me porte toujours, elle se travaille tous les jours, c'est un peu comme les exercices spirituels de nos amis jésuites. Il faut s'astreindre à ramener sa discipline de management à l'exigence de bienveillance et d'amour qui nous est enseignée par le Christ. Trois autres lauréats ont été récompensés. Yann Bucaille, fondateur des Cafés Joyeux, a reçu le prix du Bien commun. Aurélie Laveau et son entreprise de réinsertion Bim Bam Job a été récompensé du prix Jeunes Dirigeants. Le prix Économie sociale et solidaire a été attribué à Jean-Marc Sémoulin, directeur de la GERB, une ONG qui participe au développement social et économique. Ce matin, dans la commune de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, un tunnelier a été béni. Il est chargé de creuser la future ligne de métro prévue dans le cadre du Grand Paris. Des statues de Sainte-Barbe qui seront disposées tout au long du chantier ont également été bénis. Antoine Cotis est rendu à 40 mètres sous terre pour vivre cet événement peu commun. Pour tout être humain, daigne bénir cette eau, qu'elle soit le signe pour ce chantier, qu'elle soit le signe pour chacun de nous, de ta bienveillance et de ta protection. Amen. C'est le père Franck Javary, curé de la paroisse de Bagneux, qui a béni le tunnelier de la future ligne 15 du métro parisien. Car oui, même à 42 mètres sous terre, une bénédiction est possible. C'est tout à fait possible, ça pourrait même être plus profond, car c'est une expérience inhabituelle, c'est sûr. Et le sens est toujours le même, c'est-à-dire de bénir les hommes et femmes qui, en utilisant cet instrument, vont œuvrer pour le bien commun. Cette tradition est une étape indispensable dans ce genre de chantier. Avant de creuser, les ouvriers doivent recevoir la protection de la Sainte-Barbe, protectrice des mineurs et des ouvriers. Et cela, même s'ils ne sont pas croyants. Le monde des mineurs est un monde qui est ancien, qui est très ancien, et qui est un monde qui est traditionnellement dangereux. Donc c'est une atmosphère où effectivement on a besoin d'un protecteur. On a pu voir qu'il y a différentes communautés qui ne sont pas forcément de la même religion. Donc je pense que pour les ouvriers, qu'ils soient non-chrétiens ou chrétiens, ça représente vraiment quelque chose de se mettre sous la protection de Sainte-Barbe. Le tunnelier baptisé Hélène commencera à creuser en janvier 2019 et arrivera à son terminus à l'été 2020. Une grande première dans le football professionnel français maintenant. Hier, un lieu de prière multiconfessionnel a été inauguré dans le Groupama Stadium. C'est le stade de 60 000 places de l'équipe de football de l'Olympique lyonnais. Juste avant le match Lyon-Rennes, Ophélie Marien a pu assister à l'inauguration du lieu. Reportage. Cet après-midi à Lyon, avant le début d'un match, Jean-Michel Aulas a pris le temps d'inaugurer l'espace de recueillement multiconfessionnel du Groupama Stadium en présence des différentes instances religieuses de la ville. Le président de l'Olympique lyonnais est revenu sur la date choisie pour cette inauguration juste avant l'Immaculée Conception. Marie était ou présente, ou on va dire par l'intermédiaire en fait, je dirais de la fille d'Israël, présente dans toutes les religions. Et donc, on a pensé que c'était bien de le faire avant le 8 décembre. Le lieu a été conçu dans un esprit de rassemblement sans symbole religieux particulier pour permettre à chacun de se recueillir. Le président LAS, comme il l'a dit tout à l'heure, avait vu que dans les grands clubs italiens, portugais et espagnols, il y avait toujours une chapelle. Évidemment, autrefois, c'était une chapelle catholique, évidemment. Et lui, il a donc pensé qu'aujourd'hui, dans le contexte français, notamment, donc, des évangéliques, des catholiques, des protestants et évidemment des musulmans et juifs, eh bien, qu'on passe à une salle interconfessionnelle et qu'ils ont appelé, la bonne idée d'appeler salle de recueillement, espace de recueillement pour que chacun puisse se recueillir en présence de quelqu'un qu'on ne voit pas avec nos yeux parce que nous sommes croyants et qu'on appelle Dieu dans les trois grandes religions. Aujourd'hui, sur les sportifs, il y a énormément de pression qui pose sur leurs épaules et ils ont besoin de lieux pour se recentrer, pour se concentrer. Et aussi, pour venir vers Dieu, ils sont en recherche de sens et c'est bien d'avoir des lieux propices comme ça, où les joueurs peuvent vraiment avoir du temps à part et évacuer la pression et rechercher cette paix. Cet espace de recueillement sera ouvert à tous les sportifs qui le souhaitent, mais aussi au personnel du stade ou aux artistes de passage. À l'approche des journées mondiales de la jeunesse de Panama, on retrouve maintenant la minute JMJ pour commencer à se mettre dans le bain. Pour la première fois dans l'histoire de JMJ, la première rencontre mondiale de la jeunesse indigène 2019 se tiendra dans le cadre des activités de journée en diocèse. Elle aura lieu du 17 au 21 janvier 2019 dans la communauté soleil de la région de Nové-Bouglé. Environ 1 700 jeunes indigènes de diverses régions du monde devraient participer à cette rencontre afin de réfléchir et de célébrer leur foi dans la crise depuis la richesse millénaire de l'oculture. La quatrième journée de préparation vient de se tenir avec les délégués des paroisses qui s'y préparent à l'accueil des pèlerins. Au cours de cette réunion, une simulation des différentes activités que les différentes commissions mèneront pendant la semaine de JMJ a été réalisée. Moins de deux mois avant le JMJ Panama 2019, l'œuvre du jour du Pape François a été annoncée pour ce bel événement. Parmi les activités prévues, il y a la dédicace de l'hôtel de la cathédrale Vasilique Santa Maria l'Antigua, ainsi que la visite aux malades et aux personnes privées de liberté qui remplissent l'objectif d'atteindre les périphéries. Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations. Nous envoyons nos salutations à nos frères de Croatie, de El Salvador et d'Allemagne. On se voit au Panama. Merci, Josué. Tout de suite, c'est la rue de presse. Et on commence avec l'ANEF qui, ce mois-ci, propose un entretien avec l'abbé Mathieu Dauché. Il témoigne de l'avis des enfants des rues à Manille face à la question du mal. Christophe Geffroy. Bonjour. Oui, la question du mal, c'est une question, la question lancinante qui, malheureusement, se pose toujours et comment l'aborder. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que l'abbé Dauché a publié un livre sur cette question à travers son expérience des enfants de la rue à Manille. Et j'ai trouvé que c'était un livre vraiment bouleversant, un livre très fort et qui, sans vraiment résoudre la question du mal, qui, en fait, n'a pas vraiment de réponse, donne au moins une possibilité, je dirais, de le supporter et de le surmonter. Merci. Les Gilets jaunes en une de l'hebdomadaire La Vie. Une nouvelle mobilisation est attendue samedi. Le moratoire annoncé sur les taxes est-il suffisant pour calmer la colère ? Dans l'histoire récente, la concertation a toujours pris le pas, rappelle l'historien Jean Garrigue dans les colonnes de La Vie. Et pour répondre à la colère des Gilets jaunes, Gérard Leclerc, dans l'éditorial de France catholique, propose que les évêques et les prêtres des territoires ruraux soient consultés avec profit dans le cadre du dialogue national annoncé par le Premier ministre. Pèlerin analyse également le mouvement des Gilets jaunes. L'hebdomadaire a donné la parole à Véronique Fayet, président du Secours catholique, Elle rappelle que les signaux étaient bel et bien là tout au long de l'année. Nous avons vu arriver dans nos permanences de plus en plus de personnes qui se situent tout juste au-dessus du seuil de pauvreté. Et puis, Famille chrétienne propose un dossier sur les 19 martyrs d'Algérie béatifiés samedi au sanctuaire de Santa Cruz à Oran. Une béatification en terre d'islam qui entend signifier qu'une vie ordinaire au milieu des frères différents de soi vaut la peine d'être vécue. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, on reparle des Gilets jaunes. C'est le dossier. Guillaume Goubert, Christophe Geffroy, ravi de vous retrouver. Alors, on va revenir sur la crise qui traverse actuellement la France avec les Gilets jaunes. L'archevêque de Paris s'est exprimé par voie de communiqué. Premier communiqué officiel d'un des évêques de France. Est-ce que vous l'attendiez ? Oui, bien sûr. Quand un pays traverse une crise sociale, politique, aussi sérieuse que celle que nous traversons actuellement, il est vraiment bienvenu que nos évêques s'expriment et spécialement l'archevêque de Paris dès lors qu'on sait que samedi dernier, les incidents ont été particulièrement violents dans la capitale et qu'il y a des inquiétudes sur samedi prochain. Christophe, vous l'attendiez à ce communiqué ? Je ne sais pas si je l'attendais, mais en tout cas, je le trouve tout à fait pertinent et pour tout dire assez bref et d'une force que je trouve tout à fait remarquable. Parce que dans ce communiqué qui fait quatre paragraphes, je pense qu'il dit l'essentiel. Donc, je ne sais pas s'il faut le dire tout de suite ou si on fait des échanges là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment un texte extrêmement fort. Il pointe notamment l'individualisme, Guillaume, comme la cause de cette colère des Ligiles et Jaunes. Est-ce qu'on l'a suffisamment entendu dans tous les débats durant la semaine ? Non, c'est vrai que c'est un des points que soulève Mgr Opetit et qui n'a pas été très présent sur les autres plateaux ou sur les autres antennes. Effectivement, on peut penser que l'individualisme contemporain est un des facteurs qui crée ce sentiment de souffrance dans la population française, ce sentiment d'isolement, ce sentiment de devoir s'en sortir par soi-même et d'y arriver de plus en plus mal. Donc, je pense que Mgr Opetit a eu tout à fait raison de soulever ce point. Moi, il y a un autre mot qui m'a frappé, c'est celui d'incompréhension. Là aussi, c'est un mot qui n'a pas été utilisé par beaucoup d'autres et c'est une chose qui est frappante de voir à quel point il y a une incompréhension, disons pour faire simple, entre le centre et la périphérie et une difficulté de part et d'autre à se comprendre, à trouver des mots communs, à trouver un terrain commun. Incompréhension, qui vient d'où pour vous, Christophe ? Eh bien, elle vient, à mon sens, elle vient du fait qu'on a là, avec ce mouvement des gilets jaunes, en fait, j'allais dire la preuve par neuf de ce que Christophe Guilloui nous explique depuis pas mal d'années, livre après livre, à savoir le déclassement de ce qu'il appelle la France périphérique. Et ces gilets jaunes, en fait, c'est vraiment une partie de cette France périphérique. C'est la classe moyenne déclassée, la classe moyenne qui est la victime de la mondialisation que l'on disait ou que certains voulaient croire heureuse, victime des politiques qui résultent, en fait, d'une logique qui est celle de cette mondialisation, qui est une logique avant tout libérale et financière, et qui, en fait, laisse sur le carreau quand même une bonne partie de la population. Et c'est donc une partie de cette population-là qui manifeste, en fait, et c'est pour ça que c'est un mouvement à mon sens extrêmement profond et important. Et la question de la taxation de l'essence, en fait, n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est pour ça que revenir même sur cette mesure ne suffira pas à éteindre le mouvement à mon sens. Guillaume, ça ne suffira pas de revenir sur... Les mesures qui ont été annoncées, justement, pas suffisantes ? C'était trop tard ? Mais un mouvement comme celui-là ne peut pas s'éteindre avec quelque mesure que ce soit. Je veux dire qu'il y a trop de questions qui sont sur la table. la question de la façon... Vraiment, quand on lit et dans La Croix, on en a publié plusieurs, des reportages, des portraits de personnes qui sont actuellement avec des gilets jaunes, on pense vraiment au poème d'Aragon et c'est ainsi que les hommes vivent. C'est vrai que ce sont des vies difficiles, des vies de personnes qui sont très dépendantes de leurs voitures, qui sont toujours à la limite de la flottaison et qui craignent en permanence de se retrouver la tête sous l'eau. Donc, ce n'est pas seulement une question de taxation du gazole, c'est une question de comment recréer un autre mode de vie. On est au bout d'un certain système, d'un certain mode de vie qui est basé beaucoup sur la consommation et arriver à repartir vers autre chose, ça va être très difficile et ça va prendre beaucoup de temps. Ce qu'il faut, dans l'immédiat, c'est ramener le calme et de ce point de vue-là, les mesures annoncées par Édouard Philippe puis Emmanuel Macron sont nécessaires et bienvenues. mais si la concertation qu'ils ont l'un et l'autre annoncée, la grande concertation de terrain ne se met pas en œuvre très rapidement et très loyalement, on est parti pour une crise grave et longue. Monseigneur Opetit invite également à un dialogue sans a priori méprisant. Est-ce que vous avez senti un peu de mépris dans cette crise des gilets jaunes ? Oui, c'est évident qu'il y a quand même l'intelligentsia et ça s'est manifesté à la télévision a une tendance quand même à regarder d'assez haut ces espèces de péquenots qui ne sont pas les gens de la grande ville, qui sont des gens comme l'a décrit Guillaume Goubert, des gens souvent qui vivent difficilement. Ce n'est pas non plus les classes populaires les plus pauvres qui manifestent. C'est vraiment, me semble-t-il, la classe moyenne, une classe moyenne déclassée qui est celle qui a profité des Trente Glorieuses, qui s'est énormément développée dans les années d'après-guerre et qui aujourd'hui depuis bien longtemps voient en fait sa situation non seulement se dégrader mais surtout ne voient pas d'avenir pour leurs enfants, pour leurs enfants. Et ça, c'est vraiment une situation qui est dramatique et dont on comprend qu'elle génère une inquiétude extrêmement forte. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'en fait ce sont des problèmes structurels qui sont extrêmement profonds et que ce ne sont pas des mesures conjoncturelles ou ponctuelles qui pourront de toute manière changer la donne. C'est la raison pour laquelle effectivement, on est quand même relativement dans une impasse. On peut calmer les gens et tant mieux si on arrive à les calmer. Mais encore une fois, c'est un problème de fond qu'on ne va pas résoudre par quelques mesures ponctuelles. Il faudrait que nos élites aient le courage de voir les choses en face et de se remettre en question fondamentalement sur des choses qui sont essentielles, sur qu'est-ce que la mondialisation, qu'est-ce que la politique européenne, est-ce que l'Europe contribue à ce mouvement de mondialisation et donc contribue à ces écarts de richesse entre une grosse minorité qui profite de la mondialisation et une partie de la population qui finalement en est victime ? Ce sont des questions de fond et qui relèvent de politiques de fond. Or, moi, je ne vois pas beaucoup de signal qui remettent cela en cause aujourd'hui. Alors, en fin d'après-midi, à 17h15, il y a un communiqué de Monseigneur Pontier qui est tombé et qui nous dit « Nous sommes tous responsables du dialogue », Guillaume Goubert. C'est vrai, oui, nous sommes tous responsables du dialogue. Je pense qu'il est effectivement très urgent de renouer la parole entre ces différents secteurs de la société qui habituellement ne se parlent pas beaucoup. Et d'une certaine façon, ce que vit la France actuellement, c'est ce qu'ont vécu les États-Unis avec l'élection de Donald Trump, c'est ce qu'a vécu la Grande-Bretagne avec le Brexit ou l'Italie avec le succès de ces deux parties extrémistes. C'est vraiment un message qui est adressé par la classe moyenne, plus particulièrement le bas de la classe moyenne qui a le sentiment d'être, de mener une vie de plus en plus dure et qui ne le supporte plus. Il y a également les classes, les corps intermédiaires qui ne sont plus respectés. Monseigneur Pontier le souligne également. Comment redonner confiance dans ces corps intermédiaires ? Comment il faut faire, Christophe ? Alors, comment il faut faire ? J'avoue que si j'avais une solution toute faite, je la sortirais de ma poche avec plaisir. Je n'en ai pas. En tout cas, je pense qu'il a mis le doigt sur quelque chose de réel et que souligne, d'ailleurs indirectement, sans nommer les corps intermédiaires, Monseigneur Petit dans son communiqué. Le gros problème aujourd'hui, c'est effectivement qu'en fait, nous vivons la politique sans le souci du bien commun. En fait, cette notion de bien commun, elle existe encore un peu parce qu'on entend parfois des politiques la mettre en œuvre, mais en fait, elle est complètement vidée de sa substance puisque la notion de bien est une notion réputée inaccessible puisque chacun a sa propre vision du bien. Donc, dans une société relativiste comme la nôtre où la notion du bien n'existe plus, il ne peut pas y avoir de bien commun puisque qui dit bien commun dit bien quelque part. Et donc, c'est ça un des problèmes fondamentaux. Et ce que dit Monseigneur Aupetit, moi, je trouve avec un grand courage et vraiment, je le salue, c'est tellement rare d'entendre des évêques à aller aussi loin. Il va très, très loin dans son communiqué. Il dit quand même qu'à la base du problème, il y a le rejet de Dieu. C'est quand même très, très fort. Que la France est déboussolée par l'absence de Dieu, Guillaume Goubert, pour conclure peut-être sur ce que dit Monseigneur Aupetit. Effectivement, je pense que les chrétiens doivent avoir l'audace de proposer cette paternité de Dieu, celui qui nous rend frères les uns des autres de la manière la plus sûre. Mais je pense aussi qu'il faut que, c'est aussi l'affaire des hommes et qu'il faut que, la question du corps intermédiaire est une question vraiment importante et que le grand tort d'Emmanuel Macron a été pensé qu'il pouvait faire tout seul le bonheur de tous les Français et qu'il faut qu'il apprenne à travailler avec les syndicats, avec les associations, avec les églises pour avoir des relais dans la société, pour organiser le dialogue de façon à ce qu'encore une fois nous retrouvions un entendement commun. Merci beaucoup Guillaume Goubert, merci beaucoup Christophe Geoffroy d'avoir partagé vos points de vue, merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com Vous pouvez réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO. Sous-titrage MFP.